Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, éveille-nous à l'attente. Rappelle-nous que notre petit monde n'est pas tout, que notre témoignage a toujours besoin de ta parole. Que tu dises aussi cette parole en dehors de nous et de nos Églises. Surprends-nous, renouvelle-nous, remets-nous en question et rattaches-nous plus fortement à Jésus. C'est en son nom que nous te le demandons au moment où nous écoutons les lectures bibliques. Amen. Ce sont les trois textes du jour que je vous lirai ce matin. Tout d'abord, un psaume que vous connaissez bien, le psaume 8. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres, bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ensuite, dans l'Évangile de Jean, à la fin du chapitre 15 et au début du chapitre 16, voici. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins, parce que vous avez été avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière, et même le moment arrivera où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous l'ai dit d'avance, ainsi qu'en ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Et puis, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les premiers versets, « Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons. La souffrance rend patient, et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et puis un peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Romains, « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 222, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré le tumulte de nos journées. Ouvre nos yeux et nous accueillons ta parole malgré les ténèbres de notre monde. Ouvre notre vie et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi. Ouvre notre cœur et nous accueillons ta parole malgré l'aridité de nos combats et tu ouvriras nos lèvres pour que nous puissions dire ta parole partout où tu voudras qu'elle soit dite. Ouvre notre vie et nous accueillons ta parole malgré les ténèbres. Ouvre notre vie et nous accueillons ta parole malgré les ténèbres. Ouvre notre vie et nous accueillons ta parole malgré les ténèbres. Ouvre notre vie et nous accueillons ta parole malgré les ténèbres. ils flottent parfois comme un parfum de faim du monde sur nos têtes. De toute part, nous sommes alertés par les dangers qui montent autour de nous. De toute part, nous sommes informés des drames qui se jouent tout près de nous, à nos frontières ou très loin, mais finalement très près par les images ou les quelques heures d'avion qui nous mèneraient au cœur même des événements. Nous ne pourrons pas dire à nos enfants, à nos petits-enfants, que nous ne savions pas. Saurons-nous être pour eux de bons ancêtres qui leur auront légué autre chose que des injustices, des dettes et des déchets. Et ici, que l'on ne balaye pas d'un revers de manche ces faits, en taxant de pessimisme ceux qui relaient avec persévérance ces informations qui, certes, nous gênent un peu. Mais je n'ai pas envie, ce matin, d'énumérer dans une espèce de litanie culpabilisante ce à quoi je fais allusion. Il suffit, comme le demandaient les prophètes d'Israël, d'ouvrir ses oreilles, d'écarquiller les yeux, et la réalité apparaîtra dans toute sa vérité, dans toute son autorité. Alors, bien sûr, cette réalité peut provoquer chez nombre d'entre nous une sidération paralysante, un sentiment d'impuissance, tenace, une forme de déprime mortifère, désespérée, en face de l'avenir qui nous attend. C'est comme si nous étions en train de perdre ce monde qui est le nôtre, comme si le socle de nos existences, de nos histoires personnelles ou collectives se dérobait sous nos pieds. Certains à ce sujet ont dit d'ailleurs que ce n'était pas tant le monde qui était en train de se perdre, mais le monde commun, celui qui faisait que, quelles que soient les difficultés à franchir, les obstacles à lever, les conflits à dépasser, nous habitions un monde où rien ne pouvait arriver sans que d'autres avec nous, pour le pire comme pour le meilleur, n'y soient impliqués. Et le paradoxe est immense. À l'heure où nous mesurons avec force l'interdépendance mondialisée de nos actes, chacun de nous vit un peu dans son monde propre, dans un espèce de solipsisme prégnant, un individualisme poussé à son paroxysme, dont, entre autres, nos smartphones producteurs permanents de mondes virtuels sont un des symptômes les plus marquants. Il suffit d'ailleurs de se déplacer dans nos transports, dits en commun, pour expérimenter à quel point chacun de nous est dans son monde, si bien que le moindre geste de solidarité, de sympathie, – heureusement, il y en a encore – passe pour un miracle, quand ce n'est pas pour une déviance provoquant l'interrogation, la surprise, l'étonnement. Je parlais de sidération, d'impuissance, on pourrait parler de désespérance, comme si l'avenir d'une vie commune féconde était définitivement occulté. Tous, nous ne réagissons d'ailleurs pas de la même manière, les uns croient encore à la banquérisation de nos sociétés indécemment prospères, les autres se laissent aller à toutes les jouissances sans lendemain, dans un geste indifférent, proche du « après nous le déluge », déjà dénoncé, il y a des lustres par des essayistes de renom, d'autres encore s'enlisent dans une triste neurasthénie morbide et suicidaire. Et puis, il en reste quelques-uns. Un petit reste, comme toujours, dans ce temps qui reste, dans cette imminence de l'irruption d'un chaos, d'une catastrophe, d'une apocalypse. Il y a, comme déjà les prophètes l'avaient vu, un petit reste, qui d'ailleurs ne demande qu'à devenir innombrable, un reste qui, au cœur même de l'absurde et du non-sens, se tient debout, cherche du sens, prend soin de l'autre, des autres, de tous les autres, de ce monde qui pourrait nous demeurer commun. Alors, c'est ainsi, et c'est ici, que notre incorrigible tropisme vers le texte biblique nous entraîne. Et ceci n'est pas un détail. À l'heure où, dans une espèce de relativisme généreux, certains vont chercher du sens dans des spiritualités exotiques, se tourner vers le texte biblique est une première marche vers la confiance en un avenir porteur de fruits. Tout simplement parce que ce texte, du début à la fin, parle de l'homme, de la femme, des peuples, de la paix attendue, de la justice réalisée, de la fraternité retrouvée. Et surtout, il parle de Jésus-Christ, cet homme de Palestine, et de chez Homo Adipilat, icône de l'humanité accomplie dans sa plénitude, celle que nous attendons ici et maintenant. Alors, ce matin, ici, dans ce petit îlot de monde commun, dans cette communion qui est l'Église, trois textes, je vous l'ai dit, nous sont proposés, qui peut-être vont nous donner quelques signes sur cette piste incertaine qui, dans la forêt de nos errances, s'ouvre devant nous. Tout d'abord, ce psaume que nous évoquons souvent dans nos liturgies, qui est un hymne à la création et qui pose l'homme, y compris dans son enfance, non seulement comme le gardien d'un bien inestimable, mais comme celui qui en donne tout le sens. Et l'auteur a pour sentiment qu'il le détermine fondamentalement la gratitude, la reconnaissance. L'homme peut être heureux, tout d'abord, de vivre dans le monde. Ce n'est pas rien. Ce psaume, comme beaucoup d'autres attribués à David, signale au passage que la vie n'est pas simple, qu'elle est même dangereuse. David en savait quelque chose, d'ailleurs. Mais que par-dessus tout, il faut se réjouir, être dans une espèce de joie imprenable, indélébile, dans cette création qui nous est offerte. Dans notre monde, si souvent désabusé, désespéré, il est bon de se planter fermement dans ce oui inconditionnel, dans cette reconnaissance, dans cette confiance, ferme et généreuse, en ce don qui se présente à nous. C'est là la fondation de tout ce qui, par la suite, peut advenir. C'est notre foi première. Et puis, il y a ce texte de l'évangéliste Jean. Un texte qui nous rappelle que cette foi n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle n'est pas un confort d'habitude et de certitude. La foi ne se mérite pas, certes, mais elle a un coût même. Tout près de nous, Dietrich Bonhoeffer nous l'a rappelé par ses écrits et par sa vie. Cette terre créée, ce monde offert, ont été abîmés. Se sont abîmés dans l'obstination de l'homme à ne pas accueillir dans la gratitude les bienfaits d'un présent qui était sans tâche. Et dans cette ingratitude qui s'est crue souveraine, la méfiance s'est installée et devenue notre mauvaise conseillère. Aussi, les disciples, ces témoins, ces héritiers survivants de la confiance originelle, ne peuvent que résister à ce qui, aussi bien sous la Rome impériale qui avait exilé Jean, que, comme sous le joug de nos empires contemporains, nuit à une vie apaisée, heureuse et digne pour tous. Si la foi est d'abord gratitude, reconnaissance, oui à cette création confiée à notre liberté, elle est fermement, décidément, non à ce qui l'abîme. Elle est un chemin de résistance sans complaisance qui s'oppose à cette trahison de ce qui est la vocation de l'homme en son sein. Il y a de saintes colères nécessaires en face de ce que nous pouvons entendre et voir. Et puis ensuite, il y a ce texte de Paul qu'on pourrait qualifier quasiment d'hymne à la paix. Par-delà ce oui contrarié, par-delà ce non obligé, il y a cette promesse d'une paix, d'une réconciliation qui de toute façon inaugurera des commencements, des recommencements bienfaisants. Il y a eu, il y a, il y aura toujours une terre promise, un horizon d'espérance que rien ni personne ne pourra abolir. Et cette promesse n'est pas un opium destiné à nous faire patienter, mais le geste actuel sans cesse répété d'un surgissement de la vie, la même où elle est la plus bafouée. Comme hier, comme aujourd'hui et encore demain, il y aura toujours des appelés pour être témoins et acteurs de cette paix, de cette réconciliation. disciples de Jésus-Christ ou pas, membres de l'Église visibles mais aussi invisibles, il y aura toujours et nous pouvons en être des porteurs de flambeaux de ce combat douloureux parfois, inconfortables souvent, mais toujours apaisés pour que parmi nous, autour de nous, la paix profonde qui inonde les cœurs trace son sillon. Si l'on voulait résumer ce que je viens de dire, je dirais qu'en fait notre existence est donc en tension entre trois dimensions, trois pôles que je qualifierais ainsi. Il y a la gratitude envers ce qui a été reçu, ensuite la colère contre ce que parfois nous en avons fait, et enfin la paix qui sans cesse nous est redonnée lorsque les combats ont été menés. Et ici, autorisez-moi brièvement à parler de la Trinité. Ne sursautez pas et que personne ne se sente provoqué. Je veux en parler d'abord parce qu'aujourd'hui, dans la liturgie de nos frères catholiques romains, c'est la fête de la Sainte Trinité. Mais au-là du dogme ancien, il y a quelque chose de plus important. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'un monothéisme rigide, omnipotent, là-haut, dans un ciel lointain et peut-être bien source de nombreux totalitarismes. Il est un mystère que nos prédécesseurs, les pères de l'Église et même les réformateurs dans la suite de certains conciles anciens ont adopté et, ce faisant, ont essayé d'expliciter dans des formulations bien obscures « il est vrai aujourd'hui ». Pourtant, il en demeure quelque chose d'essentiel. Quand nous confessons la Trinité, en fait, nous affirmons trois choses, celles la même que nous venons de dire. Il y a le Père qui nous a donné la création pour laquelle nous exprimons notre reconnaissance qui nous fait dire « oui, c'est une bonne chose que de vivre dans ce monde ». Et puis, il y a le Fils, le Fils en colère contre ce qui est arrivé, celui qui chasse les marchands du Temple, qui pleure sur Jérusalem ses injustices et ses trahisons et qui mène le combat contre tout ce qui a été abîmé. C'est cette colère qui est salutaire. Et puis, il y a l'Esprit, l'Esprit Saint qui est cette présence continue de ce « oui » et de ce « non » dont nous sommes désormais les porteurs en vue des recommencements sans fin pour que l'humanité réconciliée, paisible, consolée, vive dans la justice et la paix. Le royaume de paix dont nous sommes les héritiers mais aussi les redevables nous impose non seulement d'être des hommes et des femmes de célébrations et de louanges, de paroles et d'annonces, de proclamations, mais aussi de création, recréation incessante de ces espaces et de ces temps où la paix et la justice règnent pour la joie de tous. Alors maintenant, il me reste à dire encore quelques mots de même que chacun de nous est appelé à traverser son existence selon les circonstances dans la confrontation avec ses trois regards portés sur le monde. Il demeure pour l'Église dans la persévérance et la fidélité à celui qu'elle a choisi pour maître de porter toujours et encore une bonne nouvelle fût-elle annoncée dans un monde dont nombreux sont ceux qui annoncent la fin. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde disait déjà saint Augustin. Et aujourd'hui, alors que les alarmes se multiplient, tournons à nouveau nos regards vers Paul, cet apôtre dont on peut dire qu'il fut sinon contestable, du moins contesté, mais qui, dans son humanité, rongée de contradictions, sut dire à cela même qui sombrait dans des délires affolés par l'imminence d'un avenir trouble, qu'il y avait toujours un chemin de vie, une ligne de crête à parcourir au milieu des abîmes et des précipices menaçants. Et précisément, au-delà du texte romain, je pense à ce passage de la première épître aux Corinthiens où Paul met en avant cette formule si souvent reprise dans l'histoire de l'Église qui signifie en une synthèse éclatante qu'il nous faut vivre maintenant comme s'il n'en était rien, oserais-je interpréter. Ces Corinthiens déboussolés entre l'attente d'un royaume qui tarde, la vue d'une société de moins en moins régulée, ne savaient plus où donner de la tête et savaient encore moins quoi annoncer, quoi proclamer et comment agir. Et Paul tente de leur redonner confiance et pour lui, cette confiance s'enracine dans ce que plus tard on appellera les trois notes qui caractérisent la vie de l'Église. Trois notes qui sont le miroir de ce que nous venons d'évoquer, trois notes qui sont la partition de ce qu'il nous faut vivre, quelles que soient les circonstances, comme si de rien n'était, disais-je. La première note, c'est la nécessité de la célébration, la nécessité de ce rite commun que sont nos rassemblements liturgiques. Par cette réunion, nous attestons que nous avons un monde commun à partager, qu'il est bon et beau et qu'il faut, comme avec le psalmiste, en être reconnaissant. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une affaire intime, c'est un geste communautaire dans lequel il faut persévérer, d'autant plus qu'il ne s'agit plus simplement de célébrer la création, mais en plus il s'agit de célébrer la vie, la mort, la résurrection de celui qui lui a donné son sens ultime. Et de plus, deuxième note, il s'agit en sortant de nos murs de prononcer devant tous publiquement cette parole salvatrice fusse-t-elle teintée de colère qui, quelles que soient les lucidités dérangeantes du moment ou les mensonges qui lui résistent, attestent qu'une espérance demeure, une espérance qui redresse les sentiers tordus qui aplanit les montagnes infranchissables. C'est un peu comme si, après la mise en scène de cette attente que nous célébrons entre nous, nous procédions à une mise en parole pour que d'autres, beaucoup d'autres, puissent l'écouter, l'entendre et en être au bénéfice. Mais après cette mise en scène et cette mise en parole, il importe, c'est la troisième note, que la mise en œuvre soit effective. L'Église ne peut se contenter de sa liturgie au risque d'en faire une routine stérile. L'Église ne peut se contenter de sa parole prophétique au risque d'en faire une incantation irresponsable. L'Église, pour obéir à la plénitude de sa vocation, se doit d'être servante, diaconale, aller sans cesse vers les plus fragiles, les plus vulnérables, les naufragés de ce monde parfois si injuste, si douloureux et même si criminel. Alors, au lendemain de cette pentecôte qui nous a établi dans la ferme certitude que l'Esprit ne renonce jamais, que l'Esprit nous habite, qu'il est sur nous, avec nous, nous saurons avec Marie que bientôt les humbles seront comblés de joie, que les orgueilleux et les tyrans seront renversés et que toutes larmes seront essuyées. Alors, célébrons ici cette promesse, témoignons avec zèle sans répit de sa vérité et mettons en œuvre sans tarder des signes visibles pour que tous soient dans la joie imprenable du royaume de paix et de justice qui vient. En célébrant cette promesse, nous libérerons notre parole dans un monde prisonnier de lendemain sans horizon et de même que Martin Luther King avait rêvé d'un monde autre et nous est donné à nous maintenant d'imaginer un avenir fraternel juste et paisible et d'en poser les signes inconcevables, inattendus pour ceux qui n'ont pas la confiance nouée aux entrailles. Ma sœur, mon frère, imagine-le ce monde. Commence-le, recommence-le. Il est déjà venu, il vient sans tarder, il est là, soisant le levain, le bourgeon et le sarment. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501